Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un tuto sur ce qu'est la couleur et comment Gimp le perçoit. Alors tout d'abord la couleur, on va avoir une notion qui est simple, c'est que lorsqu'on était à la maternelle, et bien on avait juste à barbouiller en trempant nos doigts dans de la couleur, on se posait pas la question. On voulait du jaune, on trempait le doigt dans le jaune, on voulait du vert, on trempait le doigt dans le vert, et ainsi de suite. Arrivé au collège, ça commençait à se compliquer. On nous explique que la couleur, et bien chéri, c'est pas ce que tu crois. Effectivement, on va avoir la notion de lumière et de réflexivité. Alors on ne veut pas, je ne vais pas vous embêter avec ça, c'est juste lorsque vous regardez un arc-en-ciel, vous voyez les micro-gouttelettes qui vont décomposer le spectre lumineux de la lumière solaire traversant notre atmosphère. Ce qui fait qu'on va avoir une belle brochette de couleurs qui va aller de l'ultraviolet, qu'on ne voit pas, jusqu'à l'infrarouge, qu'on ne voit pas non plus. Et donc, entre ces deux couleurs, et bien on a ce qu'on appelle les couleurs visibles. Alors c'est essentiel, ces notions-là, parce que vous allez voir que même dans GIMP, on va avoir des couleurs qui ne sont pas visibles à l'œil, et pourtant, elles sont bien présentes. Bon, des fois, les scientifiques poussent un peu loin le bouchon, n'est-ce pas, Maurice ? Ensuite, on va voir que cette lumière, et bien si on la change, si on échange notre beau soleil contre une petite ampoule, et bien on ne va pas avoir exactement la même couleur au même endroit. C'est quand même bizarre. Mon jaune était jaune, mon vert était vert. Là, ils le sont toujours, mais il y a une différence. Alors si on fait un peu attention ici à cette image, on va voir que le blanc de la palette a complètement changé, et est devenu un petit peu plus, on dirait qu'une couleur un peu plus chaude. Alors c'est là qu'on va voir que notre soleil, finalement, quand il balance pleine balle son spectre, c'est-à-dire toutes ces ondes, c'est-à-dire de l'infrarouge à l'ultraviolet, sur une couleur, enfin, il le met sur toutes les couleurs, il éclaire tout, bien sûr, mais ici, pour l'exemple, on va dire qu'il éclaire le jaune, et bien le jaune, au lieu de nous envoyer toutes les couleurs qui existent, et bien non, il nous envoie juste une partie du spectre, il nous renvoie que la partie jaune reflétée par ce même soleil. Alors on dit que le soleil est à 6500 degrés Kelvin à la lumière solaire. Comment est-ce qu'on a déterminé ça ? Alors, en fait, c'est M. Kelvin qui a chauffé une barre de fer, et il a déterminé qu'à certaines températures, la barre de fer prenait certaines couleurs, et c'est tout simplement comme ça qu'il a déterminé les couleurs. Alors bizarrement, lorsqu'on va chauffer très fort, on va aller vers des bleus, ce qui vont être des couleurs froides, alors que la température est très haute, et inversement, lorsqu'on a des températures qui sont basses, on va aller vers des couleurs dites chaudes, donc vers des rouges. Mais bon, cette notion-là, on la reprendra plus tard. Et donc ici, vous voyez notre brave petite Amy, qui regarde de nouveau la même palette, mais sauf que le jaune, il est un petit peu terni. Voilà ce que je disais. Pour les photographes, on va avoir la même approche. C'est-à-dire qu'à la place de l'œil qui va percevoir ces couleurs, ça va être les photosites de votre appareil photo numérique, de votre smartphone ou autre, et anciennement des pellicules. On va donc accrocher les pigments de couleurs, refléter dans la nature, dans ce qu'on voit, à travers ces photosites. Alors ces photosites, il y en a trois. Il y a du rouge, il y a du vert, et il y a du bleu, et rien d'autre. Alors vous me direz, le photographe, il peut se passer de cette lumière solaire, et pour arranger ses photos, il va se mettre en studio et chercher à s'en approcher. Alors après, il va avoir une approche plus ou moins graphique de son image, en faisant la balance des blancs. Alors la balance des blancs, ici, on voit cette jeune femme qui tient une charte de couleurs simple, qui est juste un gris neutre. Et ce gris neutre va permettre au photographe de dire, voilà, ça c'est mon point gris, et à partir de là, je fais ce que je veux. Alors quand il dit, je fais ce que je veux, c'est-à-dire qu'avec la même scène, en variant la température de couleurs sur son appareil photo, vous savez, vous avez cette petite molette derrière qui vous permet de mettre soit sur lumière du jour, soit sur ciel nuageux, soit sur lumière de bougie, enfin, c'est présenté un petit peu comme des objets créatifs sur votre appareil photo. Mais le fait est qu'on est juste plus ou moins en train de régler le point blanc, c'est-à-dire la température de couleurs que doit percevoir l'appareil photo. Donc ici, vous voyez que pour la même scène, avec des réglages de température de couleurs différents, on en arrive à avoir quatre scènes différentes en étant neutre, au chaud, ou voire froid avec le bleu en bas à droite. Alors évidemment, nous, lorsqu'on est dans notre maison, devant notre ordinateur ou sur une tablette ou un téléphone, on ne va tout simplement pas avoir de soleil qui se reflète sur l'écran. Généralement, si c'est le cas, ça gêne et ça nous embête. La preuve en est, c'est que dans le noir absolu, vous voyez quand même les couleurs sur votre écran. On est là dans ce qu'on appelle les couleurs émissives. Alors ces couleurs émissives sont traitées par des logiciels comme GIMP et bien sûr par nos écrans. Alors GIMP, lui, il va avoir ces différentes couleurs et on va pouvoir faire une adaptation de ce fameux point blanc. On va faire un réglage d'une balance des blancs. Et cette balance des blancs va nous permettre de faire une création, quelque chose d'artistique, ou d'alors de s'approcher de la réalité telle qu'on l'a perçue. J'ai bien telle qu'on l'a perçue parce que d'un appareil à un autre, on ne va pas tous voir la même chose, on n'aura pas le même point rouge. En effet, les écrans d'ordinateur ont par exemple une résolution de 100 dpi, c'est-à-dire 100 pixels par pouce. Alors ces 100 pixels par pouce sont... Derrière, on va avoir des petites lettres, des photosites qui vont nous envoyer du rouge, du vert, du bleu et qui vont mélanger ces trois couleurs pour nous produire donc les 16 millions de couleurs, voire plus, qu'on peut percevoir. Ou pas d'ailleurs, parce qu'on ne perçoit pas 16 millions de couleurs, on en perçoit beaucoup moins. Donc, moi sur mon écran, je vois une couleur, mais vous, avec la même image, vous n'allez peut-être pas voir la même. Et ça, c'est dû au calibrage d'écran. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans. J'ai fait un tutoriel sur les Easy CC, donc le calibrage des écrans et différents appareils de façon à conserver une colorimétrie. Je ne vais pas reprendre là-dessus. On va voir donc au niveau de GIMP la possibilité de faire un petit exercice sur les couleurs primaires en synthèse additive parce que c'est comme ça qu'on va les voir. Donc, ces couleurs à l'additif, je vous laisse découvrir. On va juste faire trois cercles. Ces trois cercles que je vais pousser dans les couleurs primaires, c'est-à-dire que dans GIMP, on va avoir la possibilité de régler en R, V, B, rouge, vert, bleu. Et ce rouge, vert, bleu, en fait, je vais pousser à fond le vert pour le premier cercle et à zéro le rouge et le bleu. Ensuite, pour le deuxième, je vais faire du rouge à fond. Je vais mettre à zéro le vert et le bleu et ainsi de suite. Donc là, je vais avoir mes trois cercles. Mais comme vous pouvez voir à l'écran, pour l'instant, j'ai trois cercles qui se superposent puisque sur trois calques différents. Pour l'instant, rien ne se passe, rien ne se crée. Donc, on en est strictement à une autre dimension. Pour la petite démonstration sous GIMP, je vais donc changer le mode de fusion de calques que l'on a dans GIMP de façon à passer chacun de ces calques, chacune de ces couleurs dites primaires, en addition. Et donc, vous allez voir qu'en additionnant l'ensemble, on va se retrouver avec de nouvelles couleurs. Alors, je vous laisse regarder la petite démonstration et on va passer tout de suite à ce que ça donne. Donc, les couleurs primaires en synthèse additive, on va donc se retrouver avec du vert, comme je vous l'avais dit, du rouge et du bleu. Et vous remarquerez qu'à l'intersection de ces trois couleurs, on obtient ce qu'on appelle le blanc. Donc, la lumière solaire, cette lumière très, très blanche que l'on reçoit, n'est ni plus ni moins que la somme de l'ensemble de ces couleurs. Sauf que pour simplifier, comme nous, on n'a pas la possibilité technologiquement de faire un arc-en-ciel derrière chaque écran, sinon vous imaginez la taille de celui-ci, on s'est débrouillé pour le faire avec juste ces trois couleurs. Alors, avec ces trois couleurs, on peut aller très loin, puisque vous pouvez voir en JPEG, en PNG ou dans différents formats, les couleurs qui sont données à partir de ces trois-ci. Vous remarquerez qu'à partir de ces trois couleurs aux intersections, on va retrouver le cyan, le magenta et le jaune. Alors ça, c'est intéressant parce que notre écran, lui, s'il diffuse en RGB, nos imprimantes, elles, elles ne comprennent pas le RGB, ce qu'elles comprennent, c'est le CMJN, soit cyan, magenta, jaune et le noir, parce que pour le point noir, le point noir, c'est une absence de couleurs. Comme vous voyez ici, dans les synthèses additives, il n'y a pas de noir. Donc on rajoute une cartouche de noir de façon à faire le point noir. Donc pour l'impression, on aura besoin de ces couleurs complémentaires. Malheureusement, GIMP ne le gère pas. Bon, alors il y a toujours une astuce, si vous êtes sages, je vous la donnerai un peu plus tard. En attendant, je finis de raconter ma vie sur les couleurs et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne digestion de cette première approche. La prochaine fois, on ira un peu plus concrètement dans GIMP pour voir ce que cela donne. dans GIMP